Bonjour à tous et bienvenue dans Onze voix, un podcast positif et bienveillant, fait pour tous ceux qui en ont un peu marre des applications de rencontres classiques. Je suis Maë Paris et chaque semaine, je vous présenterai des profils de personnalité dont le cœur est disponible. Si la voix de la personne que je reçois aujourd'hui vous séduit, rendez-vous à la fin de l'épisode. Salut Paul ! Salut ! Comment tu vas ? Ça va très bien, et toi ? Très bien, un peu stressé ? Je ne connais pas trop encore bien le concept, du coup c'est une grande première, mais c'est cool. Oui, je suis très contente de t'avoir en tout cas. Pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, je peux vous dire que Paul a les cheveux bouclés, et j'aperçois plusieurs taches de rousseur sur ses pommettes. Une petite moustache aussi, qui se dénote de sa barbe, et il est arrivé avec un tote bag noir à l'épaule. Est-ce que cette présentation te satisfait ? C'est super, je me reconnais bien dedans, remarque. Ta moustache, tes taches de rousseur, voilà. Et est-ce que pour la compléter, tu penses à un sosie à qui on t'attribute de temps en temps ? Alors je ne sais pas si c'est un vrai sosie, parce que moi je n'ai jamais vu la ressemblance. On m'a dit plusieurs fois Xavier Dolan, et deuxième truc, où on me l'a sorti trois fois, alors que je trouve ça complètement faux, on m'a déjà dit François Civil, mais je trouve que c'est très mal me vendre. Alors, les deux sont assez flatteurs, et c'est vrai, mais moi je vois plus le trait d'Olan par contre. Ça j'avoue que c'était bien trouvé. Bon voilà, comme ça vous l'avez bien en tête. Maintenant on va apprendre à te connaître, et tout d'abord moi j'aimerais savoir où est-ce que toi t'as grandi ? Alors moi j'ai grandi en Corrèze, vers Aiglethon, à côté de Brive la Gaillarde. Les gens connaissent souvent Tulle par rapport à François Hollande, mais voilà. Ok, très bien. T'as aimé grandir là-bas ? Oui, parce que c'est la campagne, et que c'est complètement différent de ce que je vis aujourd'hui, donc je suis content d'avoir connu ça, parce que tout est différent. Mais je suis quand même content d'être venu en ville, parce que moi je ne suis pas du tout quelqu'un de la campagne, l'odeur des vaches et tout ça, ce n'est pas mon truc. Et donc Paris, ça me permet d'être en ville, de faire ce que j'ai envie de faire, professionnellement parlant, tout ça. Et ça me permet d'aller à la campagne, me reposer de temps en temps. Ouais, un parfait équilibre quoi. Et quel est le souvenir d'enfance qui revient très souvent à ton esprit ? Alors là, par rapport à la campagne ? Non, ou par rapport à ta vie, est-ce que tu penses souvent à un moment, est-ce qu'il y a un moment de ton enfance dont tu te souviens ? Dans mon village, mes parents avaient des amis, et ces amis-là avaient des enfants, et on était tous à peu près en rapport d'âge. Et donc on était un groupe de quatre, deux filles, et donc moi et mon ami. En fait, on faisait des cabanes derrière la salle des fêtes, et en fait on jouait un peu au papa et la maman, tout ça. Donc moi, mon nom était Stéphane. Il faut savoir qu'un enfant de huit ans qui trouve ce surnom, c'est quand même un peu particulier, mais bon. Et voilà, on s'était créé une espèce de fausse boulangerie. On faisait des gâteaux avec de la terre et des pommes. Et on vendait ça entre nous, on disait qu'il y avait une vraie ville et tout ça. Et c'est vrai que j'y repensais hier soir en plus à ça. C'est les meilleures soirées. Et ça, je me dis, parce que je vois très bien de quoi tu parles, je me dis, pour les parents, ils devaient être tellement contents de devoir t'imaginer Stéphane à boulanger pendant qu'eux, ils pouvaient profiter de la soirée tranquillement. Clairement. Et c'était qui ta star préférée quand tu t'appelais Stéphane à huit ans ? Ton idole. Moi, j'étais un grand fan d'Emma Watson. Mais du coup, à l'époque, je disais Hermione. J'étais fan d'Hermione et d'Harry Potter. Même Ron. Ouais, les trois. Tous, Harry Potter. Non, 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 il y avait Rose McGowan aussi. Paige, dans Charmed. Ah oui. J'étais un énorme fan. Ok. Et Harry Potter, tu as lu les livres ou vraiment plutôt les films, gros devorurs des films ? J'ai vu les films, j'étais beaucoup plus sur les films, mais j'ai lu les livres plus tard en grandissant. Mais c'est vrai que moi, j'étais un grand fan des films. Ok. Et le Paul adulte, il a fait quoi hier soir ? Pas très intéressant. Mais tout est intéressant. Paul adulte, hier soir, il a révisé pour sa soutenance. Parce que du coup, là, je sors de ma soutenance, qui s'est très mal passée d'ailleurs. Mais bon, c'est pas grave. T'es venu décompresser un peu. Exactement. Mais du coup, hier soir, j'ai révisé ma soutenance. On a regardé le film Mindsommar avec ma colocataire. Qui était, ma foi, particulier. Ça changeait des films d'horreur classiques. Tu aimes bien les films d'horreur en général ? J'adore les films d'horreur. Et soutenance de quoi ? Alors moi, je suis en master de prod, de production audiovisuelle et cinéma. Du coup, là, j'ai réalisé un film pour le Nikon Film Festival. Et donc, c'était un projet d'école. Donc là, on était jugé sur le film, sur la préparation, la pré-production, la production et la post-production. Génial. Donc, ton objectif dans la vie, c'est de bosser dans ce milieu-là ? Dans le cinéma, en tout cas. Je ne sais pas si ce sera la production. Parce que moi, j'ai déjà fait un bachelor de production. Donc, je savais déjà ce que c'était. Mais j'ai voulu continuer dans une branche qui était plutôt artistique. Donc, je suis devenu assistant d'agent artistique. Et donc, j'ai fait le master pour pouvoir le faire en alternance. Et pour pouvoir après avoir un master. Ouais, et voir ce que ça donnera. Très bien. Et en général, si on veut te chercher dans Paris, où est-ce qu'on te trouve ? Les week-ends ? Dans mon lit. Tu dors beaucoup ? Je dors beaucoup et je fais beaucoup la fête. Du coup, souvent, je suis dans mon lit. Très bien. Mais sinon, on va dire, si je ne fais pas la fête, où est-ce qu'on peut me trouver ? J'allais dire, dans le 18e Place du Théâtre. Pas forcément pour boire un verre, mais je regarde les gens. Place du Théâtre. Se faire peindre le portrait ? Ouais, j'adore regarder les gens en Place du Théâtre. Ils sont impressionnants parce qu'il y a des touristes et des gens qui ne sont pas touristes. Il y a de tout. Et du coup, il y a vraiment de tout. Et tu sors où ? Tu dis que tu sors souvent. C'est quoi ton genre de soirée ? Alors moi, ça dépend parce que j'en fais quand même beaucoup. Et je sors rarement au même endroit. Parce que je peux passer vraiment de tous les événements. Je ne sais pas. J'aime bien aller dans des bars. Et puis après, on va en événements qu'il y a. Là, par exemple, ce soir, je vais à Collectif Maraboutage, Carreau du Temple. Donc, ce n'est pas toujours les mêmes endroits. Mais en général, c'est pour y écouter plutôt de la musique techno ? Ça dépend. Ça dépend. J'aime bien la house moins plus. Ok. Voilà. Très bien. House disco ou house techno, d'ailleurs. Et ce goût pour la fête et les soirées, c'est quelque chose que tu aimerais partager avec quelqu'un ? Ah oui, forcément. Alors ça, c'est vraiment un truc, si le mec ne sort pas et qu'il veut rester tous les soirs chez lui, ou un truc du genre, moi, ça ne va pas être possible. D'accord. Il te faut un feta, autant que toi. Ah oui, complètement. S'il ne fait pas la fête, ça ne sert à rien. Et est-ce que tu te considères comme contrôle freak ? Alors, tout le monde n'a pas la même définition, donc je te laisse me donner la tienne. Est-ce que dans ta vie, tu aimes tout gérer, ou est-ce que tu laisses quand même une place importante à l'imprévu ? Non. Moi, je gère tout et je n'aime pas l'imprévu. Ça dépend dans quel domaine, après, mais je suis quand même quelqu'un qui fait attention à tout ce que je fais et je ne prends pas de décision à la légère. Je ne pense pas. Très bien. Et est-ce que tu peux prendre, s'il te plaît, ton téléphone ? Oui. La panique dans tes yeux. Tout va bien se passer. C'est « Est-ce que, s'il te plaît, tu peux ouvrir tes notes et nous dire ta dernière note écrite ? » C'est « Queen Crazy Scene Called It Love » de Bohemian Rhapsody. Ah ! Pourquoi est-ce que tu as écrit ça ? Parce que je l'ai entendue hier soir et je me suis dit « Tiens, j'adore cette chanson ! » Et du coup, je voulais la télécharger et je l'ai fait, d'ailleurs. Mais c'est marrant, parce que moi, quand j'écoute une chanson, je la chazam et je la mets direct. Toi, tu te levais dans tes notes en disant « Tiens, je relis mes notes, je penserai à la mettre dans ma playlist. » C'est un peu ça, parce que moi, je suis très vieille école, c'est-à-dire que je n'ai pas Deezer ni Spotify, parce que j'ai clairement la flemme de payer. Mais du coup, j'ai une application qui s'appelle Downloader et en fait, je télécharge tous les jours comme si j'avais 4 ans sur YouTube MP3. Ça doit te prendre pas mal de temps, mais du coup, quand tu télécharges une chanson, c'est que vraiment, tu l'aimes bien. Oui, et le problème, c'est qu'après, je la déteste. Parce que du coup, je l'écoute en boucle. Et selon toi, qu'est-ce que c'est ton plus gros défaut ? En tout cas, celui que t'aimerais pouvoir éradiquer si c'était possible. Enfin, comme ça, ça va pas paraître pour un défaut, mais quand même, je suis trop gentil avec les gens. C'est-à-dire que quand je bosse ou quand quoi, je me laisse très vite marcher sur les pieds. Et du coup, je suis très gentil, alors que je devrais pas être gentil dans ces cas-là. Ouais, est-ce que c'est quelque chose que du coup, on peut te reprocher souvent ? Ouais, ça, c'est des trucs qui m'ont été par mes amis ou par mes colocataires, c'est-à-dire quand même faire une crasse, un truc vraiment pas cool. Et moi, je vais dire, bon, c'est pas grave. Tant pis, on passe l'éponge, quoi. Alors qu'il faudrait pas. Il trouve que tu pourrais te préserver un peu plus, quoi. Voilà, c'est ça, qu'il y a des choses que je devrais clairement pas laisser passer. Et tu pardonnes vite, du coup, dans... Ouais, moi, je suis pas quelqu'un d'un enculier. Ça sert à rien, je suis trop jeune pour. Et est-ce que tu considères que t'as confiance en toi ? C'est par période, ça. Mais je pense que pour tout le monde, c'est par période. Il y a des jours où on se réveille et on a une confiance énorme parce qu'on a enfilé une tenue qu'on a achetée la veille ou que, je sais pas, on a bien fait quelque chose au taf. Et il y a des jours où c'est pas le cas parce que je suis restée toute la journée au fond de mon lit, j'ai bouffé deux paquets de chips et puis le film que j'ai regardé était nul. Donc, ça dépend. Mais je suis quelqu'un, je pense que j'ai pas confiance en moi mais que j'arrive à créer la confiance. Enfin, c'est-à-dire que j'arrive à faire semblant. Et des moments où t'es un peu dans le down, t'arrives à rebondir plutôt vite, du coup ? Ça dépend. Juste, je le laisse pas paraître. J'ai juste pas envie qu'on le sache, quoi. Ouais, t'es pas du genre à te morfondre ? Non, pas vraiment. Ça sert pas à grand-chose. Enfin, pour moi, en tout cas. Est-ce que t'as un toque ou un tique dont t'as un peu honte que seuls tes proches connaissent ? Là, je viens de le faire. Mais je mords tout le temps mes joues quand je sais pas. Sinon, j'ai un truc, mais ça, c'est plus ma colocataire. Elle trouve ça impressionnant. Quand je me couche, j'ai des tiques. Si je sais que j'ai pas fermé la porte de la salle de bain, il faut que j'aille la fermer. Et je vais y penser. Si je me suis pas lavé les mains, si par exemple, je me suis pas lavé le corps avant de me coucher, il faut impérativement que je me lave les mains. Et ça, c'est super chiant parce qu'il y a des fois où, je sais pas, il est 5h du mat et je vais y penser pendant 15 minutes. Du coup, toutes les lumières sont éteintes et puis d'un seul coup, je me lève pour aller me laver les mains parce que j'y ai pas pensé. Ah oui, c'est un réel tique, ça. Oui, ça c'est... Et t'as toujours eu ça depuis toujours ou c'est le fait de vivre à Paris aussi ? Non, j'ai toujours eu des... Mais souvent, avant de dormir, j'ai toujours eu des tiques. C'est pas toujours les mêmes, mais enfin maintenant, depuis quelques années, c'est les mains. Mais sinon, avant, c'était quoi ? Non, j'en ai eu plusieurs. Fallait que je... Je croyais qu'il fait... Non, je sais plus. Ouais, t'as des petites choses qui te rassurent et qu'une fois qu'elles se sont, par contre, installées dans ta tête, tu peux pas dormir, quoi. Je suis un mec chiant. Mais non, c'est... Est-ce que t'as des... On a parlé, donc du coup, je suppose, vu que c'est ton métier du cinéma, mais est-ce que t'as aussi des passions ou des passe-temps que tu pourrais faire sans t'arrêter et que t'aimerais éventuellement du coup partager ? Alors ça, je sais pas, parce que vraiment, le cinéma m'a inscrit... Enfin, vraiment, même quand je parle, je parle beaucoup de cinéma, du coup, c'est un peu chiant. C'est pas chiant d'être passionné, bien au contraire. Ouais, mais j'allais dire, il y a les interviews, mais ça se rapproche du cinéma. Je peux écouter des interviews d'acteurs que j'aime pendant des heures, même les re-regarder en boucle. Sinon, passe-temps, qu'est-ce que j'ai ? Un peu honteux. Un peu honteux, en plus. Non, vraiment, je sais pas. Qu'est-ce qui me passionne, à part... En fait, je pense que je réfléchis trop au truc passion. Oui, je dis plutôt un passe-temps. Bitché, j'adore bitché. Avec ma colocataire, des fois, on peut s'arrêter. On va trouver que la journée est pourrie, on va s'asseoir dans un café, et puis... Par contre, il faut un angle de rue. Il faut que ce soit un café, un angle de rue, on voit des gens passer à droite, à gauche, en face. Et là, ça fait du bien. Et là, c'est incroyable. Là, c'est le passe-temps. Oh là là, c'est incroyable. Et pourtant, on est habillé comme des sacs, c'est dimanche après-midi, on a mal à la tête. Mais ça te fait du bien. Ah ouais, ça permet de vider son sac, c'est incroyable. Là, après ici, après une soutenance qui s'est pas bien passée, je vais aller bitcher un peu, moi, pour me détendre. Non, pas ce soir, pas le soir. Il faut que ce soit en plein après-midi, qu'on voit les enfants, les jeunes adultes, les adultes, et les grands-parents. qui imaginent leur vie un peu de bien. Ah, j'adore faire ça. Imaginer la vie des gens, c'est pour ça, à place du tertre, c'est ma passion. J'adore imaginer la vie des gens. C'est un réel théâtre vivant, en effet, c'est un bon spot. Et en termes de relations, puisqu'on est là un peu pour parler de ça, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, selon toi, dans ta précédente relation ? Les Kardashian, déjà. Ah. J'étais avec quelqu'un qui était beaucoup plus âgé que moi. Et c'est quoi qui n'a pas fonctionné ? Parce que vous aviez des attentes différentes ? On n'était pas au même stade de la vie. T'as quel âge ? Si tu veux le dire. Moi, il avait 40 ans. Et moi, j'en ai 22. Donc, il y avait quand même beaucoup d'écart d'âge. Donc, on n'était pas du tout au même stade de nos vies. Et puis, même financièrement, ce n'était pas le même rapport à l'argent. Ce n'était pas le... Quand il venait chez moi, je l'accueillais dans mon studio tout petit. Quand moi, j'allais chez lui, j'avais droit à un bel appartement avec, je ne sais pas, on va dire de la nourriture. Enfin, j'en ai chez moi. Et en plus, j'ai déménagé. Et maintenant, j'ai un meilleur salaire qu'avant. On peut se faire plaisir quand on invite. C'est ça. Mais du coup, à l'époque, je n'avais pas tout ça. C'était mes parents qui m'achetaient absolument tout parce que j'étais étudiant. Donc, c'est différent que quand on va chez quelqu'un qui a 40 ans, il est posé, il a sa vie. Enfin, voilà, à 40 ans, en général, la plupart du temps, les gens ont eu le temps d'acheter. Oui, oui. Vous n'aviez pas les mêmes vies, quoi. Et en général, les gens plus âgés t'attirent plus ? Ou c'était un cas sorti ? Oui, c'était vraiment un cas isolé. C'est parce que je l'ai rencontré et puis que ça s'est fait comme ça, mais non. Par contre, pas plus jeune. Oui, pas de bignonne. Tu l'avais rencontré comment ? Je l'avais rencontré au festival de cinéma. Ah, donc dans ton domaine, quand même. Oui, mais j'y étais allé en tant qu'étudiant et puis voilà. Puis après, en fait, on s'est vus au festival de cinéma et puis après, je l'ai vu sur une appli et puis lui a commencé à me parler et je disais non, 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 il est trop âgé. Et puis finalement, bon, voilà, ça a marché. Oui. Et c'est quoi, selon toi, les trois qualités primordiales à avoir pour ton partenaire ? Intéressant, cinéphile et beau, parce que s'il est moche, non, je rigole. Parce que les gens qui t'écrivent ne savent pas si tu es d'ailleurs c'est subjectif. J'avoue, c'est hyper subjectif et c'est ce que j'allais dire parce que des fois, j'en ai rencontré tellement des gens qui étaient beaux et qui au final avaient aucune conversation de rien et ils perdent 50% du charme. Et à côté de ça, j'ai rencontré des gens qui de premier abord ne me plaisaient pas forcément et puis qui, quand on a de la discussion et tout ça, mais eux, ils passent à 150 quoi. Donc, ouais, au final, la beauté, ce n'est pas non plus... Ouais, il faut qu'ils te plaisent quand même. Voilà, c'est ça, bien sûr. Un minimum. Enfin, bon, je ne vais pas te retourner la question, mais j'espère quand même qu'ils te plaisent. Non, mais bien sûr, dans les trois qualités primordiales, il y a des gens pour qui ça compte plus ou moins. Je dirais intéressant au niveau de la conversation, cinéphile et puis... Puis après, on verra. Et en général, les mecs que tu peux rencontrer, qu'est-ce que tes potes te disent en disant arrête encore quelqu'un comme ça ou il faut que tu arrêtes les gens comme ça ? Ils n'en ont pas rencontré beaucoup. Donc... Enfin, beaucoup. On peut croire que j'ai... J'en cache beaucoup. C'est ça. Mais non, non, ils avaient rencontré mon ex, mais non... Quels sont les conseils de tes amis en général par rapport à ta vie amoureuse ? Ils n'en font pas parce que je n'aime pas en avoir là-dessus. D'accord. Après, on peut en discuter autour d'un verre et tout ça où je vais raconter ce qui se passe, mais en soi, je pense qu'on est assez respectueux les uns les autres parce que moi, je considère que je respecte mes potes là-dessus. Oui. Toi, par exemple, tu ne te permets pas de... Je peux faire une critique qui, moi, que je pense de ce que je pense sur la personne. Mais après, si mon ami est bien avec et tout ça... Oui, tu ne t'en fais pas une... Je trouve que ça ne me regarde pas, ces trucs-là. Ok. Très bien. Parce que tu parles souvent de tes potes, tu as un rapport avec eux. Tu dis que je n'en ai pas présenté beaucoup. C'est presque comme si c'était ta famille ou quel est ton rapport avec tes amis ? J'ai un rapport avec mes amis qui est très, très familial. Mes amis, c'est vraiment ma famille. Je suis tout le temps avec eux. Ma colocataire, c'est ma meilleure amie. Et puis, par exemple, avant ma soutenance, mes potes étaient au bar. Ils m'attendaient. Moi, je leur ai dit je dois aller faire le podcast. Du coup, ils m'attendent au bar pour que j'y retourne. Donc, voilà. En fait, on est quand même... Et puis, on vit vraiment tout le temps ensemble. C'est tes amis d'enfance qui viennent de Corrèze ? Pas du tout. Alors, ma colocataire, oui, mais on s'est rencontrés à Bordeaux, quand on vivait à Bordeaux. Et par contre, mes autres amis, ils viennent de la Réunion. Ah, d'accord. Ok, tous, c'est marrant. En fait, j'ai rencontré ce groupe de potes et eux, ils avaient leur groupe de potes et du coup, on a fait comme ça parce qu'on a fait nos études ensemble et puis, on s'est suivis à Paris. Donc, forcément, on a créé des liens, quoi. Ok. Et dans ton couple, dans tout ça, s'il devait exister, il aurait quelle forme ton couple idéal ? Qu'est-ce que t'aimerais partager avec quelqu'un ? Moi, j'aime quand même bien la liberté. Donc, c'est-à-dire que j'aime bien ne rendre de compte à personne. C'est-à-dire que j'aimerais bien quand même être libre. Donc, on sort ensemble, on vit en... Enfin... Et le couple libre, par exemple, c'est quelque chose... Non, ça, c'est pas un truc qui m'intéresse. Ok. Si ça doit se faire, si la tromperie doit se faire, il faut qu'elle se fasse en cachette. Sinon, ça ne... Il faut être des bons moteurs. Les qualités, être un bon menteur. Voilà. Exactement. En qualité, être un très bon menteur. parce que ça, je décèle très vite. Mais... Et puis moi, je suis un excellent menteur. Donc... Donc, voilà. Mais... Attends, c'était quoi la question ? Pardon, je t'ai demandé avec ton couple idéal quelle forme il doit avoir. Qu'est-ce que tu as envie de partager avec la personne ? Des voyages. Ça, j'aimerais beaucoup voyager avec quelqu'un. Partager, par exemple, comme on disait tout à l'heure, le métier, si quelqu'un est du milieu, qu'il est cinéphile et tout, partager ma culture et qu'il me partage sa culture. Après, j'aime beaucoup ma liberté. Moi, ce n'est pas le genre de truc où je me pose, au bout de deux mois, on se dit, ah, on vit ensemble. Non, pas vraiment. Moi, j'aime bien que ma vie reste comme elle est. On se voit, on a nos kiffs, nos trucs. Mais après, voilà, mes amis, par exemple, sont trop importants. On ne pourrait pas me demander de dire, bon, ben, tu vois trop tes amis, il faut que tu me vois plus. Enfin, je peux faire la part des choses aussi. Mais je veux dire, mes amis resteront trop importants. Oui. Puis en général, ce n'est pas des choses qui se demandent. Enfin, si la personne demande, c'est que ce n'est pas... Ça s'est demandé. Oui, et ça n'a pas marché. Donc, c'est bon à savoir pour les gens qui nous écoutent. Merci. On va passer à la dernière partie de l'interview où j'enchaîne des questions un peu et où j'attends de ta part une réponse rapide et pas développée. Instinctive, quoi. C'est un genre de... Question-réponse. Exactement. Est-ce que tu fais souvent des blackouts quand tu bois ? Non. Tu pleures des fois devant des films ? Rarement. Tu as déjà fait un plan à plusieurs ? Non. Le concert auquel tu ne supporterais pas d'aller ? Même par amour. Désolé, la réponse... Pas de souci ? Je cherche le nom. Big Flo Oli. Never. Alors ça, jamais. Après dix ans de relation, pour ou contre, péter devant son partenaire ? Contre. Totalement contre. Tu es souvent à découvert sur ton compte bancaire ? Toujours. La zone la plus érogène de ton corps ? Mon oreille. Ton mec, il faut qu'il ait quoi pour que tu le présentes à tes parents ? Alors moi, déjà, c'est limite inenvisageable la présentation à mes parents. Je trouve que c'est un des trucs les plus compliqués, vraiment. Qu'est-ce qu'il faut qu'il ait de l'humour ? Vraiment, beaucoup d'humour. Alors, j'y reviendrai. Si tu pouvais dîner un soir avec trois personnes célèbres, il y aurait qui à ta table ? Catherine Deneuve, déjà. Jessica Lange. Bon, il me faudrait quand même un homme. d'Arena Ronowski. Ok, très bien. Beau casting. Et pour revenir sur la présentation à tes parents, pourquoi est-ce que tu dis ça ? Est-ce que tu as envie de développer sur cette question ? Non, c'est juste que autour de moi, du coup, désolé, je parle encore de mes amis, mais autour de moi, j'ai beaucoup d'amis qui présentent leurs copains, leurs copicines très très rapidement. Et moi, mes parents, c'est des trucs qu'ils n'ont jamais compris. Pour eux, on présente la personne à partir du moment où il y a minimum un an de relation, on va dire, et que c'est fait pour durer. Et toi, t'es d'accord avec ça ? Ouais, assez. Je trouve que mes parents, ça rentre beaucoup dans l'intime. Donc ça, c'est le genre de chose où je déciderais vraiment de le présenter à mes parents le jour où je me dirais, bon, même moi, je me dis, ouais, bien, 3-4 ans de relation. Franchement... Mais t'es proche de tes parents quand même, tu leur racontes des choses de... Non. Par exemple, à tes sorties de la soutenance, t'as eu tes parents au téléphone ou pas ? Non, pas du tout. J'ai eu ma grand-mère, non, j'ai envoyé un message à ma grand-mère parce qu'elle me harcèle, elle me harcèle de toute l'après-mère, merde pour la soutenance, elle me dit ça s'est bien passé et tout ça, mais sinon, non, mes parents n'est pas très proches, on se raconte pas nos vies, ils savent très peu de choses de moi au final. Et à l'inverse, quelqu'un qui est très famille, ça te ferait peur ou pas ? Pas du tout. Ça, c'est le ressenti de chacun, je m'entends très bien avec mes parents, c'est juste qu'on n'est pas dans cette relation-là. Ok, très bien. Eh bien, merci pour toutes ces confidences. Merci à toi. Pour finir, est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé pendant notre échange que tu aimerais dire à propos de toi pour les gens qui aimeraient t'écrire ou des critères d'âge, du coup, des no-go ? Soyez intelligents, beau pour moi. C'est quoi beau pour toi, on n'a pas dit ? Bah du coup, on ne sait pas. Oui, mais selon toi, qu'est-ce que tu trouves beau ? Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Tu n'as pas de critères physiques ? les critères physiques, si les yeux clairs, j'aime bien les yeux clairs. Voilà, c'est tout. Très bien, super, c'est tout, mais c'est déjà très bien. Merci beaucoup pour toutes ces confessions. Merci à toi. Et merci aux auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Si le profil de Paul vous intéresse, que sortir tous les soirs ou presque ne vous fait pas peur, que vous partagez sa passion du cinéma et que vous êtes prêts à bitcher aux terrasses de café avec lui un dimanche après-midi habillés comme des sacs, envoyez-nous un message sur notre compte Instagram 11 voix. Avec le prénom et le numéro de l'épisode, nous lui transmettrons. Ensuite, Paul décidera ou non de donner suite à votre message. Merci Paul. Merci. Au revoir. Pas de souci. Tu étais ému de cette... C'est ça, j'étais en train de réfléchir si je devais dire je m'habille bien dans la vie comme tu as dit qu'il s'habille un sac. Le dimanche, je voulais quand même préciser que ça va. Le message sera passé. Merci à tous et à bientôt dans 11 voix. Sous-titrage Société Radio-Canada